C'est dans cet atelier que se prépare une exposition sur l'affection profonde, la question du rapport à l'autre, un thème cher à ce plasticien colombien, lié à sa propre histoire, car Ivan est arrivé seul en France il y a 12 ans. Moi j'étais une espèce d'extraterrestre un peu, je ne parlais pas français quand je suis arrivé ici, je ne connaissais aucune personne. Le contraste entre les deux cultures, ça m'a donné beaucoup de matière, des choses à réfléchir. L'exposition compte plusieurs oeuvres en béton, parmi elles cette sculpture. L'artiste est en train d'y inscrire Nos corps se fondent en anglais. On a un lien avec les autres, et on est dans un flux de temps, d'espace. Et se fondre dans la peau de l'autre, c'est le vœu de cette exposition qui pose des questions comme qu'est-ce qui nous unit à l'autre ? Ivan Argoté interroge le colonialisme par exemple avec cette oeuvre, composée d'une centaine de dalles en béton armé. Venant d'un pays qui était une colonie, on apprend l'histoire même, on comprend à l'école primaire qu'on parle espagnol pour une raison, et que les gens sont catholiques pour une raison. Et pour l'artiste, tout est politique. Ce film montre son père, militant de gauche dans les années 70 en Colombie. Un entrelacement de voix en espagnol et en ukrainien pour mieux dresser un parallèle poétique entre deux contextes politiques. C'est une expo qui parle de politique, c'est une expo qui pense aussi quel est notre rapport à la politique. Je pense qu'il faut apprendre à le modifier personnellement, à l'intégrer d'une façon plus naturelle dans la vie. Affection profonde, c'est le travail d'un artiste qui aspire à un monde basé sur la tendresse, l'égalité et la tolérance. Sous-titrage Société Radio-Canada